What's up tout le monde c'est Chriso, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de super intéressant, enfin en tout cas voilà mes yeux et puis peut-être que ça peut vous intéresser, c'est à propos de chercheurs russes mais que ça va pas être vraiment dans la technologie ou dans les jeux vidéo donc ça sera quelque chose un peu plus décalé mais que quand j'ai lu en tout cas l'article ça m'a intéressé, je me suis dit oula faut que j'en parle il y a plein de choses à dire sur ça et qu'à la fois ça fait un peu peur bon après que ce soit les russes, les états unis, les chinois, les japonais de toute façon chaque pays on va dire essaye de moderniser le plus possible et bien on va dire tout ce qui va être scientifique parce que c'est quand même quelque chose de très important et qu'à la fois suffit d'avoir trouvé un petit truc qui peut finalement et bien se vendre après voilà à des milliards milliards d'euros donc histoire aussi de se faire beaucoup d'argent et puis aussi de mieux comprendre que ce soit par exemple sur le corps humain ou sur plein d'autres petits trucs comme ça bon je vais pas vous mentir je suis pas aussi un spécialiste sur le corps humain mais en tout cas je vais vous en tout cas lire un tout petit paragraphe mais vraiment tout petit où j'ai pu recueillir vraiment les informations les plus importantes et vous allez sans doute être un peu sous le choc voilà et puis après vous allez peut-être commencer à vous poser certaines questions donc je commence tout de suite donc en fait ce sont des chercheurs russes qui ont trouvé en 2009 une bactérie vieille de 3,5 millions d'années donc dans les sols en fait glacés de Sibérie et depuis les scientifiques en fait affirment détenir le secret de l'élixir de jeunesse donc là on parle un peu au niveau de la vie c'est à dire arriver à rallonger et bien la durée de sa vie enfin même ça veut pas dire grand chose que je viens de dire mais en tout cas c'est à dire arriver à vivre plus longtemps avoir une plus rose jauge de vie comme on peut le dire dans les jeux vidéo un peu une sorte d'immortalité quelque chose que des fois on emploie en rigolant mais que ici c'est très sérieux donc je vous cite 2009 parce que vous allez comprendre pourquoi donc pour prouver donc au monde entier qu'ils ont raison l'un des chercheurs en fait Anatoly Bukchoff s'est injecté en fait la bactérie il y a deux ans et affirme qu'il n'est plus tombé en fait malade depuis ce jour c'est à dire qu'il s'est injecté cette bactérie là il y a deux ans et c'est pour ça que je crois que c'est 24 ou 48 heures ces informations là et qui maintenant il vient de parler et de dire comme quoi depuis ces deux années depuis 2009 il n'est pas tombé malade et il sent qu'il est en train de changer donc peut-être aussi enfin voilà on peut se dire aussi que ça peut être psychologique ou pas en tout cas on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur les voilà sur quelle est cette bactérie là qu'est-ce qu'elle contient exactement donc c'est un peu compliqué aussi de savoir voilà si c'est entre guillemets du fake ou quelque chose de vrai donc suite à des recherches en fait en laboratoire menées par des scientifiques russes donc une bactérie portant le nom de Bacillus F donc enfouie depuis 3,5 millions d'années dans le sol sibérien en fait aurait le pouvoir d'allonger la durée de vie en effet après donc avoir testé le micro-organisme sur des souris âgées les chercheurs ont découvert que non seulement le vieillissement des rongeurs ralentissait mais ils ont également donc relevé une certaine augmentation de leur système immunitaire bien sûr on va le tester un peu sur des cobayes donc c'est ce qui s'est passé et après ils se sont rendu compte que ça marchait plutôt bien et donc cette personne là a décidé de se l'injecter en fait cette bactérie là et bien dans son propre corps en fait et après voir à peu près qu'est-ce que ça peut réellement donner donc malgré leur âge avancé donc certaines d'entre elles ont même eu des petits malgré ces résultats impressionnants donc la recherche n'allait pas assez vite au goût du scientifique russe Anatoly Brunchov excusez-moi donc forcément c'est un sujet un peu compliqué aussi parce qu'à la fois lorsqu'ils vont s'injecter ou injecter une bactérie ça se fait quand même sur du très long terme pour voir si ça marche réellement ou pas donc c'est pour ça qu'il est passé à l'acte et qu'il s'est injecté carrément la bactérie le gars donc c'est vrai qu'il prend du risque mais à la fois il doit être à fond dans ces recherches là ça doit être un passionné qui à la fois il a envie de tester et peut-être possible enfin avec une certaine chance que ça réussisse et que ça serait la première personne en tout cas à avoir testé cette bactérie là depuis ce jour Anatoly en fait affirme qu'il n'est plus jamais tombé malade donc ça c'est ce que je vous ai dit explication supplémentaire à propos de ça car son système immunitaire en fait se serait renforcé il soutient également que la bactérie ne serait pas dangereuse et là c'est important en fait pour la santé car elle serait déjà présente dans l'eau consommée en fait par la population et il indique aussi ça je l'avais supprimé mais qu'il ne va pas avoir d'effet secondaire avec les personnes mais après ça reste à voir il faut aussi voir si la personne en elle-même n'a pas certains soucis ou voilà d'allergie quelconque pour que ça lui pose de graves problèmes mais en tout cas voilà ça c'est l'histoire et moi ça me... enfin l'histoire enfin c'est un peu ce qui se produit en ce moment ce qui se passe mais moi ça m'a un peu bouleversé parce que je me suis dit putain enfin c'est limite un peu comme si on arrivait à avoir vous savez un peu le côté film qui est parallèle un peu à la direction réelle c'est à dire que bon souvent dans les films on met de l'exagération même dans l'immortalité et tout forcément dans la vie réelle on n'a pas ce genre de choses mais qu'à la fois là on arrive à converger en fait ces deux situations où eh bien par exemple l'immortalité entre guillemets enfin en tout cas ralentir la vieillesse eh bien peut un jour arriver alors ça peut poser des problèmes je ne sais pas mais à la fois parce que vu qu'il y a beaucoup de natalité dans le monde et que même si c'est peut-être méchant mais qu'il faut que les gens meurent aussi parce qu'il faut qu'il y a une sorte de cycle qui doit se produire parce que si plus personne meurt et qu'à la fois on a plein de gens qui naissent bah voilà quoi ça va être très compliqué aussi de vivre peut-être à 20 milliards dans le monde bon actuellement on est à je crois à 7 milliards mais que bon à la fois à mon avis ça va être quelque chose d'un peu de luxe c'est à dire que très peu de personnes pourront si ça marche s'ingipter cette bactérie là qui permet de ralentir la vieillesse ça me fait bizarre de vous parler ça j'ai l'impression de parler comme si voilà j'étais scénariste dans un film quoi alors c'est pas du tout le cas et c'est quelque chose de carrément réel quoi moi ça me choque donc vraiment dites moi ce qu'en pensez tout ça à part des commentaires donc à la fois bon est-ce que ça peut être utilisé dans des mauvaises choses je pense pas mais qu'à la fois aussi enfin voilà il faut qu'on ait toujours un peu ce cycle on recherche pas l'immortalité malheureusement parce que comment on va faire nous pour vivre sur cette petite planète avec un super grand taux de natalité et un taux de mortalité après peut-être qui va stopper c'est pas possible voilà merci à tous les gens merci à mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir franchement ce qui me fera super plaisir dans cette vidéo là c'est que vous commentez vous me dites ce que vous en pensez sur ça je suis désolé je suis pas un spécialiste sur le corps humain ou sur les bactéries voilà donc je peux pas vraiment aussi vous donner des petits exemples quelconques comme j'arrive à faire en électronique parce que j'ai des petites connaissances sur ça dans cette catégorie donc après voilà c'est vraiment quelque chose en tout cas qui m'a choqué voilà merci à tous les gens puis je vous dis à la prochaine tchao tchao peace